La population burundaise a bien célébré les fêtes de Noël et du Nouvel An dans la paix et la tranquillité. Pendant cette période, des infractions de droits communs ont pu être gérées par la police comme au quotidien. Commissariat régional ouest, Naranwa. En date 1929 décembre 2021, un sac en plastique contenant encore son vie d'un nouveau-né a été trouvé dans un champ dans la commune urbaine de Naranwa. L'auteur de cet infanticide n'a pas pu être identifié dans l'immédiat. En date du 30 décembre 2021, quartier Songa, une femme a été interprétée par la police. Elle est portée en fœtus dans un sac en plastique, commissariat régional sud. Dans la province de Roumongé, nous précisons que du 9 au 10 janvier 2022, la quantité totale du carburant saisi s'élève à 1100 litres de mazout et 20 litres d'essence. Conseil régional centre. Dans tout le secteur de la région centre, de la police, 39 accidents d'ourlage ont eu lieu pendant cette période et ont emporté la vie de quatre personnes et blessés, huit autres. Commissariat régional, Naranwa. Pendant cette période, au total de 27 kg de chanvre à fumée ont été saisis. Commissariat, une vieille femme de 60 ans avec trouble mental a été tuée par machette et coup de bâton. Commine Mouyinga, Corine, Rouganigua. Nagaro Panfil a tué sa femme à l'aide d'une machette et s'est suicidée par la suite en avalant un poison. Commine Chombo, Corine, Mujendua. En date du 21 janvier 2022, la population a découvert encore son vie d'une nommée Claude Apollinaire de 21 ans d'âge dans des rochers. La victime présentait des traces sur le visage. Commine Mouyinga au chef-lieu en date du 22 décembre 2021. Kamariza Mariam a battu et a tué sa fille, la maison d'avoir insulté une vieille maman d'innodossif. La police nationale tient à rappeler à la population burundaise qu'en cas de problème, tout citoyen qui nécessite un secours peut appeler à tout moment, à partir de tous les coins du pays, au numéro vert de la police nationale 413. Trois Trois Trois